Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans le sujet d'aujourd'hui je vais te parler de comment réussir et préparer sa diète dans la musculation mais ça peut également valoir pour un autre sport ou pour un autre objectif sportif par exemple moi ça fait 10 ans que je fais du catch et ça fait 7 ans que je fais de la musculation et au cours de ces dernières années j'ai appliqué ces techniques qui m'ont permis de m'améliorer et de faciliter ma progression dans la musculation mais également dans les objectifs que je vise dans le catch alors je vais te parler principalement de mon retour d'expérience parce que je ne suis ni un coach et ni un nutritionniste et t'as pu le remarquer j'ai employé le mot diète et pas régime parce que pour moi le mot régime c'est pas quelque chose que j'aime bien c'est le mot régime, enfin on va dire le régime c'est quelque chose que je vois plus sur une période de temps donné alors que la diète ça va être quelque chose qui va s'établir plus sur le long terme et moi je vois ça plus comme un mode de vie alors on va commencer tout de suite avec le premier point que je trouve important et tellement basique mais il y a encore vraiment beaucoup de gens qui ne prennent pas ce point là en compte il faut te dire que quel que soit l'objectif que tu vises il faut que tu aies dans ta diète des protéines, des glucides et des lipides et surtout aussi les fruits et les légumes il y a beaucoup trop de personnes qui négligent les fruits et les légumes et c'est super important parce que tu as plein de vitamines et de minéraux dans les fruits mais ça va permettre aussi également de garder un bon équilibre acido-basique donc en résumé pour te faire un résumé très simple et très bref de l'équilibre acido-basique c'est que quand tu fais une diète en général c'est une diète qui est assez protéinée et le fait d'avoir une diète protéinée ça va acidifier un petit peu le corps, l'organisme et ça peut avoir un impact sur l'inflammation, sur les performances et sur la fatigue donc c'est pour ça qu'il faut inclure absolument des vitamines et des minéraux donc des fruits et des légumes pour avoir un bon équilibre et pour éviter que ton organisme devienne trop acide un autre point que je trouve aussi quand même pas mal important c'est l'organisation, il faut savoir rester organisé et faire en sorte de toujours avoir de bons aliments sains que ton corps a besoin ou que tu as besoin pour faire ta diète dans ton frigo pour éviter de tomber dans le piège, de manquer d'un aliment et de finir par commander quelque chose sur Uber Eats qui ne sera pas forcément sain donc moi ce que je recommande au niveau de l'organisation donc là je vais te parler de mon expérience personnelle parce que j'ai un travail sur le côté donc je suis un petit peu obligé d'être organisé ce que je fais c'est que je fais mes courses tous les samedis et le dimanche c'est un petit peu l'après-midi cuisine donc je cuisine pour ma semaine de travail donc je cuisine mes repas du midi pour la semaine et du coup le fait d'être organisé de cette manière ça m'évite de devoir dévier de mon plan alimentaire alors une autre chose aussi à prendre en compte ça va être de ne pas trop réduire ou d'augmenter les calories d'un coup donc ça veut dire que quel que soit ton objectif que ce soit pour une prise de poids t'as envie de prendre du poids ou t'as envie de perdre du gras ou de sécher tout simplement c'est de ne pas par exemple si je vais aller je vais prendre un exemple si t'as maintenance calorique et t'as 2500 calories et que tu as envie de perdre du poids la plus grosse connerie à faire c'est par exemple de diminuer de 1000 calories de passer de 2500 à 1500 déjà 1500 c'est quelque chose que je ne vais pas tellement recommander parce que c'est assez bas pour une personne pour un humain, pour un homme peut-être pour une femme c'est plus correct mais pour un homme c'est vraiment très bas et ça va être la même chose pour la prise de poids pour la prise de masse si t'as du mal à prendre du poids et que ta maintenance est à 2500 calories et que tu manges tout d'un coup je ne sais pas moi j'invente un chiffre 4000 ou 4500 calories voire 5000 calories tu risques de prendre plus de gras que de muscles donc moi mon conseil ici ça va être d'augmenter ou de diminuer de façon graduelle donc moi je dirais par tranche de 300 calories c'est pas mal par exemple t'as 2500 t'as envie de prendre du poids tu passes à 2800 et là tu fais un test pendant plusieurs jours ou peut-être une à deux semaines tu vois si ton poids il augmente si ton poids n'augmente pas tu augmentes encore de 200 à 300 calories mais là si ton poids augmente tu gardes ce nombre de calories là et après tu augmentes jusqu'au moment où ton poids ne bouge plus donc là justement tu vas me dire mais comment je peux savoir mon maintien calorique c'est tout simple t'as des applications sur internet ou bien t'as des calculateurs en ligne que tu peux trouver assez facilement sur internet qui sont plus ou moins précis ils te demandent ta taille, ton poids, ton rythme de vie ton activité physique et de là ils vont te sortir un chiffre donc qui est plus ou moins fiable et donc là tu vas pouvoir adapter ce chiffre si jamais c'est pas trop précis et après tu vas pouvoir adapter les calories que tu as besoin selon ton objectif tu peux trouver aussi également des applications comme MyFitnessPal donc ça c'est des applications qui vont te permettre de calculer le nombre de calories de chaque aliment mais aussi des macronutriments pour te donner une idée de comment établir ton plan alimentaire dans l'exemple précédent je t'avais parlé de bien répartir c'est ces macronutriments donc les protéines glucides et lipides et en ce qui concerne les protéines en général on va se situer à 2 g de protéines par kg de poids de corps donc je vais prendre un exemple tout simple par exemple si tu fais 80 kg tu vas prendre 160 g de protéines par jour pour vraiment avoir ton quota de protéines journalier en ce qui concerne les lipides on va se situer à 1 g de lipides par kg de poids de corps par jour donc là ça te fera 80 g de lipides par jour et le glucide c'est un chiffre qui peut varier en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre donc ça peut se situer entre 3 g et 4 g de glucides par kg de poids de corps et voilà par exemple si tu veux prendre du poids si tu veux prendre de la masse ça peut aller au-delà si tu veux perdre du poids si tu veux sécher ça peut être en dessous donc le glucide c'est vraiment le chiffre qui va varier en fonction de l'objectif qu'on a parce que les protéines et les lipides on n'y touche pas en général c'est notre base donc voilà là je viens de te partager les choses que je trouvais utiles et importantes auxquelles il fallait faire attention quand on préparait son plan alimentaire il y a certainement d'autres choses qu'on pourrait rajouter mais d'ailleurs n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire qui se trouve juste en dessous en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas n'hésite pas à liker à partager et à t'abonner ça me ferait vraiment plaisir et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut